Bonjour et bienvenue sur Labo UE 52 L3 Web TV. Je suis Cyrielle et aujourd'hui nous allons aborder un des grands classiques de la littérature jeunesse, Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Qui ne connaît pas ce conte poétique et philosophique classique du XXe siècle ? Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry est l'une des œuvres françaises les plus vendues dans le monde. Rédigé dans un contexte de guerre, publié à New York en 1943, il s'est déjà vendu à plus de 145 millions d'exemplaires et a déjà été traduit dans plus de 270 langues et dialectes, ce qui lui vaut le titre d'œuvre littéraire la plus traduite après la Bible. Derrière cet immense succès se cache un homme, un écrivain, Antoine de Saint-Exupéry. C'est sous la plume et les pinceaux de ce Saint-Exupéry mélancolique, souffrant d'être soustrait au terrain militaire, qu'est né Le Petit Prince. Depuis, il ne cesse de toucher les générations entières d'enfants et d'adultes. Car cette histoire qui raconte le voyage d'un petit prince allant de planète en planète ne s'adresse pas qu'aux enfants. Avec son langage simple et profond, c'est également un conte poétique et philosophique devenu avec son auteur un véritable symbole. Mais le succès de ce livre aujourd'hui s'explique aussi par le soutien sans faille d'une association, la Fondation Saint-Exupéry. La famille Saint-Exupéry reste encore active pour maintenir l'histoire et non pas maintenir par un système de promotion, mais maintenir par un système de restriction en faisant en sorte que chaque personne qui utilise l'image du petit prince ne le fasse pas de façon négative et respecte toujours un cahier des charges. Un livre donc qui a fait rêver, méditer, sourire et pleurer des millions d'enfants et de grandes personnes. Mais alors finalement, le petit prince, est-ce un conte, un essai, un témoignage, un récit d'apprentissage ? Je crois que c'est un petit peu tout à la fois. Pour un enfant, ça va être un conte. Pour des philosophes, ça va être un essai. Ça peut vraiment avoir même un aspect de morale. Aujourd'hui, je pense que ça fait encore du bien d'avoir un petit peu de morale. Merci.